Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un tag puisqu'il s'agit du tag en ce moment donc c'est un tag qui est pas du tout récent moi j'avais fait déjà l'année dernière à peu près à la même période, je crois que j'avais fait en juin et c'était un tag qui était assez populaire à l'époque et même encore aujourd'hui j'aime bien le refaire parce que du coup ça actualise un petit peu les produits que l'on utilise du moment donc il y a une partie corps, une partie maquillage et une partie capillaire donc sans plus tarder je vous prie je vais vous parler de mes produits du moment par catégorie donc première question, quel est ton gommage pour le corps du moment c'est celui-ci de chez Soap & Glowy donc celui-là je l'ai reçu cette semaine et donc je l'ai aussitôt essayé et il est extra et je crois que je vais faire avec tout l'été enfin je vais essayer de l'économiser un peu mais il est quand même assez grand il fait 300ml donc il est vraiment très gros et il sent je sais pas trop comment vous dire mais c'est comme ça ça sent juste trop 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 bon ça laisse un film un petit peu hydratant il me fait penser au au gommage à la mangue de chez The Body Shop au niveau du fini qu'il laisse sur la peau c'est des grains mais ils sont pas du tout gros ou quoi que ce soit c'est pas du tout abrasif ça gomme en douceur et ça laisse la peau vraiment toute veloutée enfin j'adore vraiment l'effet qu'il a sur la peau et l'odeur est tout à fait terrible donc c'est un gommage que je rachèterai sans hésiter par contre il est disponible qu'en Angleterre donc moi c'est une de mes abonnés que je remercie et à qui je fais un coucou qui me l'a envoyé mais sinon vous pouvez le trouver sur les BUS donc on continue avec la crème pour le corps du moment donc j'en ai deux à vous montrer le premier c'est le les corporels hydratants au monoeil de chez Sephora qui est comme ça et qui est une vraie tuerie je vous en ai parlé un petit peu dans pas mal de mes vidéos donc voilà moi c'est vraiment ils font plein d'autres parfums mais moi le monoeil c'est vraiment l'odeur que je préfère j'ai senti les autres et comme je suis très difficile en senteur comme ça moi le monoeil c'est une valeur sûre pour moi et j'alterne également avec une autre découverte du moment ça faisait une éternité que je voulais tester et donc là j'ai reçu c'est le beurre parfumé pour le corps et là c'est au lait d'amande et à la noix de coco de chez Laura Mercier donc c'est un grand tube qui fait quand même je ne sais pas combien c'est pas écrit on s'en fiche mais c'est une matière c'est comme le lait corporel de The Body Shop en un peu plus crémeux et l'odeur par contre j'avais peur que ça ne sent pas à notre coco mais en fait c'est tout le contraire ça sent on n'a même pas besoin de mettre le nez dans le bouchon ça sent incroyablement bon dès qu'on ouvre et l'odeur elle tient mais elle tient 10 heures et 10 heures et 10 heures c'est un truc de fou franchement je n'ai jamais vu une crème pour le corps tenir aussi longtemps sur moi c'est vraiment une tuerie ils ont d'autres enteures il y en a une à la pistache que j'aimerais beaucoup tester donc on verra ensuite quel est ton gel douche du moment donc on reste avec Soap & Glory puisque il faisait partie de mon petit colis avec le gommage c'est le gel douche Clean On Me de chez Soap & Glory donc qui est énorme il fait 500ml je crois ouais il fait 500ml et c'est vraiment une tuerie il sent incroyablement incroyablement bon ça sent vraiment trop trop bon ça sent le propre le frais et ça sent un petit peu comme la si vous avez la crème pour les mains de la marque Hand Food franchement c'est la même odeur ça sent trop bon c'est pas entêtant et voilà j'aime beaucoup ensuite quel est ton shampoing du moment pareil j'en ai deux à vous montrer puis c'est l'un que j'ai terminé mais qui reste mon shampoing de tous les temps et pas seulement du moment c'est le shampoing Moroccanoil donc il m'en reste comme on ne peut pas voir c'est le seul inconvénient avec ces bouteilles et j'aime pas trop ça c'est il doit rester ça peut-être même un peu moins quelque chose comme ça donc je l'économise à fond ça fait un petit moment que je l'ai quand même maintenant il en faut assez peu mais moi pour mes cheveux c'est le meilleur shampoing que je connaisse en plus il a une bonne composition pourtant je ne suis pas du tout regardante sur ça mais quand on laissait sur la longue durée on voit vraiment la différence avec des produits des shampoings qui contiennent des parabènes des silicones surtout le silicone et là c'est sans silicone sans parabènes et sans sulfate il me semble voilà et phosphate donc voilà c'est quand même on voit vraiment la différence ça sent très bon il en faut très peu ça mousse très bien les cheveux ultra brillants hydratés ils restent propres un petit moment et voilà quoi ils sont souples ça ça change tout et donc en attendant je me suis dirigée je suis allée à mon bleu clair et ça faisait une éternité que je n'avais pas acheté des produits de grande surface donc je me suis dirigée vers cette gamme là de chez Garnier c'est la ultra doux au beurre de cacao et huile de coco qui est donc sans parabènes et sans silicone c'est la nouvelle gamme et donc moi j'ai pris celle-ci puisqu'elle est pour mon type de cheveux cheveux rebelles difficile à lisser donc voilà donc en attendant c'est pour un petit peu alterner pour ne pas le finir trop vite mais celui-ci je vais le racheter en suivant et voilà donc celui-ci je l'ai essayé il est bien franchement il est bien mais voilà comparé au Me Reconnex ça n'a rien à voir il n'a vraiment rien à voir j'ai un peu de mal à démêler mes cheveux avec celui-ci et l'effet n'est pas du tout le même ils sont plus secs avec celui-ci enfin j'aime pas trop donc je vais le terminer parce que ce n'est pas le pire que j'ai essayé mais voilà il ne casse pas non plus trois pattes à un cadar ensuite quel est ton gommage visage du moment encore une fois j'en ai deux je sais je triche mais que voulez-vous toujours c'est pareil c'est un essentiel c'est comme le shampoing c'est un produit que je rachèterai indéfiniment probablement c'est le Daily Microfoliant de Dermalogica donc j'en ai parlé plein de fois encore donc c'est un exfoliant ultra doux qui peut s'utiliser quotidiennement c'est sous forme de poudre et au contact de l'eau ça se transforme en une matière un petit peu granuleuse mais c'est très très doux et donc moi je l'applique principalement sur les ailes du nez sur le front aussi enfin un petit peu partout et ça affine vraiment le grain de peau ça resserre les pores ça fait une peau vraiment très jolie j'aime beaucoup et ensuite j'interne également avec celui-ci c'est le gommage visage booster d'éclat de chez Bourgeois tout simplement qui a la pulpe d'orange donc qui ravive de suite l'éclat du teint et qui a une action glissante aussi et il est vraiment excellent si vous cherchez un bon gommage pas cher je vous recommande c'est vraiment celui-là quel est ton masque du moment ? pareil je pense que depuis le dernier tag que j'ai fait je crois que j'avais déjà dit celui-ci ça fait un petit moment que je l'ai maintenant et je vous en parle à chaque fois puisque c'est mon masque c'est ma référence aussi ça fait partie de mes essentiels donc c'est le Deep Pore Cleansing Mask de chez Kiehl's qui est pour moi le meilleur masque que j'ai pu tester pour mon type de taux il est excellent donc c'est une pâte grise comme ça et franchement je l'utilise j'essaie de l'utiliser une fois par semaine j'avoue que j'oublie de temps en temps mais en ce moment j'utilise pas mal surtout avec l'arrivée des bons jours et tout j'aime même purifier ma peau et franchement il se vide absolument pas vite quoi c'est un truc de fou ça fait je ne sais pas combien 125 ml et il est vraiment très bien donc lui il purifie la peau sans trop la sécher c'est ça que j'aime beaucoup et il resserre énormément les pores il affine vraiment le grain de peau c'est un peu comme le microfoliant mais peut-être en un peu plus abrasif puisqu'il peut s'utiliser une fois par semaine voilà ensuite on passe à la crème de jour et crème de nuit donc crème de jour c'est toujours la même la crème hydratante de chez Dior c'est la Hydra Life crème sorbet pro jeunesse mais je l'ai quasiment terminé il en reste à peine un petit four donc voilà je la termine et après je ne rachèterai pas de suite parce que le matin je n'ai pas non plus besoin d'énormément d'hydratation donc voilà par contre le soir j'utilise le lait crème concentré d'embryo 10 qui est comme ça et voilà et pareil ça fait partie je pense de mes essentiels en ce moment je l'aime beaucoup depuis que j'ai découvert j'adore le soir l'appliquer c'est un bonheur il laisse la peau ça hydrate vraiment doucement ça ne pénètre pas très très vite et par contre le matin on se lève en la peau toute veloutée et assez lumineuse c'est ce que j'aime beaucoup avec ce produit quel est ton nettoyant visage pardon du moment donc c'est le nettoyant Adalabo donc c'est une marque asiatique je pense que quelques d'entre vous connaissent donc c'est le nettoyant aux AHA, BHA donc en fait les AHA c'est un composant qui fait partie notamment des traitements dermatologiques etc en fait ce sont des acides de fruits je crois et qui aident vraiment notamment à éliminer les imperfections les points noirs il a vraiment une action sur la peau lissante sur les pores un petit peu tout en fait et il fait office de nettoyant et aussi de démaquillant après ce que j'ai compris donc voilà moi j'utilise celui-ci je... donc je l'adore franchement je l'adore il nettoie super bien il fait une peau que j'aime juste beaucoup en fait il est photosensible apparemment un de mes abonnés me l'a dit et ce qui fait qu'il faut si vous l'utilisez régulièrement il faut vraiment mettre une protection solaire tous les jours donc moi j'avoue que je ne suis pas très fan de protection solaire en tout cas pas quotidiennement quand je m'expose oui mais après mettre en plus une couche de... enfin j'avoue que ça ne me tente pas trop donc ça c'est un petit peu le... le quick on va dire dans l'histoire j'adore, j'adore ce nettoyant mais le fait qu'il soit photosensible ça me gêne un petit peu donc je vais le terminer mais je ne pense pas que je le rachèterai ou alors je le rachèterai peut-être plus tard je ne sais pas mais là ce n'est peut-être pas la bonne période pour l'utiliser en effet ensuite notre question quelle est ta lotion du moment comme toujours elle n'a pas changé elle fait aussi partie de mes idées essentielles c'est la Skin Boost Skin Tonic Skin Tonic je vais y arriver de chez Liz Earl qui est comme ça et pareil je vous en ai parlé je ne sais pas combien de fois j'en suis à ma deuxième bouteille et je rachèterai une troisième bouteille sans hésiter puisque voilà maintenant que j'ai trouvé mon équilibre avec ce produit je ne vois pas pourquoi je changerai et enfin pour terminer avec le visage le démaquillant du moment c'est la Créaline de chez Bioderma qui est vraiment extra pour démaquiller moi j'aime beaucoup j'ai l'huile Chouemura donc l'huile démaquillante je l'adore j'en suis même pas la moitié le pot est énorme mais là j'avais envie pour l'été de quelque chose de plus égé je ne sais pas j'avais envie de changer un petit peu c'est vrai que l'huile Chouemura je pense qu'elle va me faire une bonne année c'est sûr ça fait déjà plusieurs mois que j'ai ça fait quoi 400 mois que je l'ai et je suis sûre qu'elle va me faire un an encore donc j'aime bien le changer quand même de temps en temps mais là je suis passée à la Créaline pour changer et j'adore elle démaquille tout c'est vraiment très bien la première fois que j'avais essayé l'année dernière je ne sais pas pourquoi je n'avais pas du tout aimé je trouvais qu'elle démaquillait pas bien du tout j'étais restée sur un constat assez négatif et là depuis que je suis revenue avec je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas aimé puisque je ne sais pas là elle démaquille tout donc voilà il faut des fois essayer une seconde fois alors ensuite on passe au maquillage quel est ton fond de teinte du moment ça klaxonne donc je ne vais pas vous le présenter parce qu'en fait je l'ai acheté ce soir puisque je l'ai juste en échantillon c'est le Vital Mir Aqua de Chanel mais je pense que vous le connaissez si vous suivez un petit peu l'actu beauté etc c'est un fond de teint qui est assez connu je l'avais acheté l'année dernière et je n'avais pas trop aimé puisque l'année dernière j'avais eu des problèmes de peau puis c'était pendant l'été aussi donc il n'a pas déjà il n'a pas beaucoup de couvrance donc sur les problèmes de peau ça ne passe pas j'avais la peau très grasse l'année dernière ça ne passe pas non plus et donc là cette année vu que j'ai changé relativement de peau j'ai plus d'imperfection j'ai la peau mixte anormale mais pour l'été plutôt mixte et là j'ai un échantillon le vendeur m'avait fait deux échantillons et donc j'ai fait avec ça tout le mois même deux derniers mois à peu près j'en suis folle de son teint je l'adore j'adore j'adore donc je vais l'acheter ce soir puisque j'ai eu 20% donc je vais en profiter donc c'est Vita Lumière à quoi et c'est la teinte B30 si vous vous demandez ensuite quel est ton correcteur anti-cerne du moment je vais vous montrer les deux pareil vous les avez déjà vus puisque mon anti-cerne c'est toujours le XMX de Bourgeois en teinte 52 que j'aime beaucoup j'ai essayé d'en tester d'autres mais je reviens sur celui-là donc je trouve qu'il est assez lumineux la couleur est vraiment parfaite pour moi il est à la fois lumineux et il couvre ce qu'il faut donc sans trop couvrir donc voilà j'aime beaucoup celui-ci et en correcteur celui de chez Kiko le Full Coverage qui est comme ça et là j'ai la teinte numéro 2 voilà et il est extra comme correcteur je l'avais eu en il était en promo quand je l'avais acheté à 3,90€ donc franchement ça valait vraiment le coup du coup j'avais acheté la teinte au-dessus pour cet été il est extra ensuite quel est ton mascara du moment encore c'est pas vraiment des nouveautés que je vous montre mais ils sont vraiment mes essentiels c'est le mascara Inuitable Intense de Chanel qui est une pure théorie c'est franchement il a détrôné absolument tous mes mascaras même le Covergirl oui 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 depuis que j'ai acheté j'utilise quasiment tous les jours il n'y a que pour les tutoriels de temps en temps j'essaie d'en changer parce que bon voilà mascara Chanel à longueur de temps je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais voilà moi j'utilise quotidiennement et j'en suis folle et je vais le racheter dès que j'aurai terminé ensuite quel est ton blush du moment donc celui-là par contre vous ne l'avez pas vu ouf c'est une de mes nouveautés de ce mois-ci également c'est la poudre shimmer de Dior à la base c'est une poudre illuminatrice mais moi j'utilise surtout en blush en ce moment voilà donc c'est la poudre shimmer diamant rose donc rose diamant c'est la teinte numéro 1 et en fait c'est un rose qui part en dégradé et donc en fait moi j'utilise en blush je fond tout ça et j'utilise la couleur la plus claire pour mettre trop dessus et encore c'est franchement pas nécessaire il n'y a pas beaucoup de paillettes ou alors il y en a ce sont vraiment des micro paillettes une fois appliquées ça ne fait pas du tout boule à facettes ça fait un glow absolument sublime mais vraiment sublime assez subtil mais on le voit enfin c'est vraiment trop trop beau et la couleur est parfaite le rose est parfait on peut le moduler selon votre carnation de faux et voilà j'en suis assez folle de ce produit-là gloss du moment là encore j'en ai deux puisque j'aime bien varier selon le rouge à lèvres que je mets donc il y a le gloss numéro 11 de Barry M qui est un corail un superbe corail un corail pêche un petit peu il est vraiment très joli et pareil vous l'avez déjà vu celui-ci c'est le Flora Bendance de chez MAC qui est une couleur plus neutre plus nude et voilà et que j'aime beaucoup 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 ensuite quel est ton rouge à lèvres du moment on reste chez MAC et en fait en ce moment j'utilise beaucoup le Crème Cup qui est un rose un rose neutre mais qui ne fait pas du tout cadavre qui ne fait pas du tout Barbie non plus c'est vraiment un joli rose voilà donc je ne l'ai pas aujourd'hui je crois que c'est le seul jour où je ne l'ai pas mais je l'ai beaucoup mis ce mois-ci et j'aime beaucoup voilà sinon j'aime assez changer de rouge à lèvres selon mon humeur selon le temps selon plein de choses ensuite vernis du moment il est là j'aime partout donc comme vous savez je suis une folle de vernis donc c'est un peu dur d'en choisir un mais j'ai essayé d'en choisir un j'ai choisi celui-ci c'est le Tarte Déco de Essie et donc c'est un corail pêche qui est sublime j'adore le porter sur les orteils je trouve qu'il est super joli et sur les ongles aussi d'ailleurs après celui-ci je vais le mettre et voilà c'est un peu un indispensable aussi pour moi j'ai vachement utilisé donc là vous n'allez pas le voir que je l'ai secoué mais j'en suis ici donc voilà c'est rare quand mes vernis baissent comme ça donc je suis contente avant dernière question quel est ton fard à paupières du moment ? donc c'est pas un fard à paupières poudre à proprement parler c'est une illusion d'ombre de Chanel que j'ai acheté ce mois-ci aussi avec les moins 20% et elle est comme ceci c'est une couleur sublime mais vraiment sublime elle est c'est la couleur parfaite pour tous les jours si vous n'avez pas envie de vous maquiller ou si vous ne savez pas comment vous maquiller mais vous voulez vous maquiller un petit peu mettre l'accent sur les yeux cette couleur est parfaite en plus elle va sur tous les types d'iris c'est une couleur assez universelle c'est un rose un rose doré bronze mais qui est c'est une couleur très lumineuse et franchement vous mettez juste ça sur les yeux ça suffit moi j'aime bien mettre celle-ci mettre un petit peu de colle marron sur les cils supérieurs et fondre un petit peu un peu de mascara et voilà quoi le tour est joué et ça fait son effet ça fait ni trop mais ça fait voilà vous vous êtes maquillé un petit peu et c'est super joli donc voilà j'aime énormément cette couleur et ensuite dernière question on y arrive quelle est ta poudre du moment pareil un indispensable la mineralis Skinfinish de MAC je poudre pas systématiquement en fait ça dépend elle est comme ça donc là c'est la teinte un petit peu claire c'est la médium donc pour l'été j'ai déjà acheté l'autre en dark dark je sais plus quoi et voilà donc celle-ci sinon c'est ma poudre du moment mais ma poudre de toujours aussi si vous me suivez vous le savez donc j'oubliais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre produit du moment donc ça peut être maquillage capillaire corps ce que vous voulez quel est votre produit du moment ça me donnera des idées parce que j'en ai suffisamment je n'en rends que pas désolée Lulu s'emballe mais voilà n'hésitez pas à me dire quel est votre produit du moment ça pourrait être cool et puis voilà je vous dis à très bientôt et à très bientôt bye